Salut à tous, c'est Fred et on se retrouve aujourd'hui au groupe ADP, centre d'entraînement du Paris FC pour une vidéo spéciale avec un entraînement spécifique attaquant et à l'occasion de la sortie du pack Flash Crimson de Nike avec la nouvelle mercuriale on a fait appel à l'attaquant du Paris FC, l'attaquant américain du Paris FC Patrick Coffey il y aura également Samy Clemsany dans les buts qui est gardien de l'équipe de France U17 et on aura également Romain Perusquet qui est entraîneur adjoint ici au Paris FC c'est parti pour cette nouvelle vidéo Alors Romain, explique-nous ce que tu as préparé pour cet entraînement spécifique attaquant Pour cet après-midi, on va démarrer par un échappement, un échappement spécifique adapté aux situations que va vivre notre attaquant donc il va vivre des situations de frappe, il faudra le préparer musculairement à la fois pour ne pas qu'il se blesse et aussi pour qu'il puisse s'exprimer de la meilleure des façons une fois qu'on aura fait ça, on fera quelques frappes avec le gardien pour finir de chauffer le gardien de but on enchaînera sur trois situations de jeu différentes la première où l'attaquant est face au but donc il démarre en percussion, il s'appuiera sur moi, je lui remettrai le ballon et ensuite il finira on variera les différents angles pour que lui vive des sensations différentes et des angles de frappe différentes ensuite une autre situation où cette fois-ci il sera dos au jeu il devra sur une prise de balle se retourner et enchaîner et on terminera sur des situations de centre en variant les différents types de trajectoires pour qu'il puisse s'adapter en match aux différents ballons qui peuvent lui arriver Ok, super Romain, c'est parti pour cet entraînement Comme l'a indiqué Romain Pérusquet il faut commencer votre entraînement par un échauffement dont le but est d'augmenter la température de votre corps et préparer vos muscles à effectuer des efforts intensifs et brefs comme des accélérations ou des frappes de balles comme Patrick Coffey vous pouvez réaliser des fermetures de hanches pour échauffer vos adducteurs et des ouvertures de hanches pour vos abducteurs vous pouvez aussi faire des montées de genoux brèves pour échauffer vos quadriceps vous pouvez ensuite travailler avec des bandes de résistance en réalisant des mouvements latéraux avec un appui sur une jambe pour échauffer les adducteurs et les abducteurs ainsi que des mouvements vers l'avant pour les quadriceps avant de finir votre échauffement par des passes longues pour vous préparer à frapper dans le ballon L'idée ici c'est que le joueur parte en conduite de balle il se lalomme au travers des piquets donc là j'ai mis en place deux piquets pour simuler une situation de percussion il va aller fixer le défenseur adverse et à ce moment là il va la décaler sur son partenaire ça sera moi en l'occurrence il va me décaler et je lui remets ici en une touche et lui enchaîne en une touche oui, là, tu fixes, tu fixes, oui, là, et ça finit oui, oui, un peu long, oui, on s'adapte, ok, garde oui, ok, en deux temps, voilà, on finit l'action tu viens, tu viens, tu fixes, là, tu la décales et tu finis à une pour cet exercice ce que je préconise c'est de faire les choses à fond au maximum lorsqu'on est sur le slalom et profiter au maximum aussi des temps de récupération il ne s'agit pas de répéter, de répéter, de répéter les frappes il s'agit de faire les choses avec de la qualité privilégier la qualité au détriment de la quantité ok, Patrick ? allez, deuxième situation donc là, c'est une situation où tu vas être deux au jeu ok, donc tu vas être au contact du défenseur voilà, tu peux t'y mettre contact du défenseur passe de ton partenaire ici tu vas décrocher un petit peu contrôle orienté et tu enchaînes à une touche c'est à toi de t'adapter l'exercice, il est comme ça mais si tu sens que tu dois rajouter une deuxième touche fais-le l'idée c'est la finalité, tu dois marquer à tout prix d'accord ? parce que c'est ton job ok ? allez, go, c'est parti, ouais oui là, tu viens oui, pied gauche oui, t'es seul oui, t'es enchaînes yeah, j'ai joué, parfait ce que je recommande sur ce genre d'exercice c'est le changement de rythme ok ? l'idée c'est d'être proche du défenseur décrocher rapidement et enchaîner rapidement en gardant le ballon le plus proche de soi puisqu'on est proche des buts ok ? donc il y a beaucoup de densité beaucoup d'adversaires donc l'idée c'est de garder le ballon proche de soi pour pouvoir enchaîner rapidement et surprendre le gardien troisième situation situation de centre donc on va varier les différents types de centres aérien dans l'espace centre en retrait on va varier tout ça pour proposer à l'attaquant différentes situations pour qu'il puisse s'adapter en match de la meilleure des manières ok ? on y va ? nous venons de travailler trois situations de centres différentes l'idée étant de proposer de la variété pour se rapprocher au maximum de ce que l'attaquant vivra durant le match d'accord ? chaque situation est différente l'idée c'est qu'il puisse être en mesure de s'adapter durant le match aux différentes situations qui vont lui être proposées je te recommande de choisir la zone où tu vas frapper et une fois que tu l'as choisi tu ne quittes plus le ballon des yeux jusqu'au moment de l'impact avec le ballon il y a de fortes chances que ça aille au fond pour ce qui est de ton orientation il y a plein de grandes règles qui sont données je t'incite à t'orienter vers des personnes spécialisées dans la détection des préférences motrices pour mieux te connaître et performer davantage ici nous avons travaillé notamment sur le pied droit il est bien évidemment important de travailler son pied gauche ok ? puisque le ballon peut venir à la fois de la droite à la fois de la gauche et on doit être en mesure de s'adapter pour marquer puisque marquer c'est l'objectif c'est ce qui va faire gagner l'équipe alors Patrick combien d'entraînements comme ça tu fais par semaine ? est-ce que tu aimes bien travailler ce genre d'entraînement ? oui ça c'est un peu spécifique attaquant moi ça m'aide à augmenter ma performance donc c'est très important de faire ça régulièrement on peut faire une séance comme ça peut-être deux ou trois fois par semaine ok et au niveau des chaussures c'est la première fois que tu les portais qu'est-ce que tu en penses ? ouais en un moment je me sentais bien dedans et c'était léger donc je me sentais vif un peu explosif dedans donc la performance c'était qualité dedans et je me sentais bien ok et qu'est-ce que tu recommandes toi pour les jeunes là qui nous regardent et qui aimeraient être attaquant comme toi ? si tu veux être attaquant comme moi il faut travailler il faut travailler c'est ça la plus importante ok merci Patrick j'espère que cette vidéo vous a plu on remercie une nouvelle fois le groupe ADP centre d'entraînement du Paris FC mais également le club du Paris FC et notamment les joueurs Samit Lemsani le gardien l'attaquant Patrick Kofi et l'entraîneur Romain Perisquet n'oubliez pas si vous avez aimé mes tenues et également la nouvelle chaussure mercuriale du pack Flash Crimson rendez-vous sur la boutique foot.fr qui est notre partenaire et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato ciao Sous-titrage ST' 501